Bonjour mes amis, je vous invite à réfléchir sur un sujet très compliqué et difficile à aborder. J'espère d'ailleurs ne pas trop choquer, mais c'est quand même un sujet important et la Bible en parle. Il s'agit de la mort et de la préparation qu'on devrait faire en amont. Personne n'aime penser à sa propre mort et cela a une explication. Nous avons été créés pour vivre éternellement et dans nos têtes, nous sommes éternels. Nous réfléchissons et nous agissons comme s'il n'y aura pas de fin. Ou est-ce que vous avez déjà entendu dire des personnes qui disent « j'ai encore cinq ans à vivre » ou « j'ai encore quinze ans à peu près à vivre et pour ça je fais ça ou l'autre » ? Oui, on entend des gens dire « j'ai encore cinq ans jusqu'à la retraite ». Oui, j'ai encore je ne sais pas combien d'années jusqu'à terminer le crédit. Mais de dire « j'ai encore jusqu'à la fin », ce n'est pas très souvent à entendre des gens parler de leur propre fin. Pour les autres, c'est plus facile de le faire et de le penser. Telle personne, on lui donne cinq, dix ans, ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit, la Bible en parle et cela nous incite à une réflexion sérieuse par rapport à ce sujet. Alors je vais prendre comme exemple, ce n'est pas le seul, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, et là le premier verset. Ésaïe 38, verset premier. C'est une histoire qui se termine avec une guérison, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ésaïe est envoyé auprès du roi, un roi fidèle, fidèle à Dieu, pour l'annoncer du fait qu'il ne va pas guérir de sa maladie et qu'il va mourir. Dieu ne fait pas comme certains médecins aujourd'hui, de tourner autour du pot. Il lui dit carrément ce qui va t'arriver. Oui, je sais que nous pourrions avoir notre interprétation dans le sens où Ésaïe informe le roi de sa mort pour justement l'inciter à prier, à demander au Seigneur la guérison. Dans ce cas-là, le prophète aurait très bien pu laisser de côté ce « donne tes ordres à ta maison ». Il aurait pu lui dire simplement « écoute, Ézéchias, tu vas mourir ». Mais c'est d'une manière explicite que le roi est invité à régler les problèmes qui doivent l'être avant sa mort. Le roi doit préparer les choses pour le temps où il ne sera plus là. J'ose donc dire que ce passage nous concerne nous aussi. Et plus notre âge est avancé, plus il est pertinent. Il est vrai que nos affaires devraient tout le temps être en ordre. Comme nous n'avons pas la garantie d'être en vie demain, je devrais faire en sorte que s'il y a quelque chose qui se passe avec moi, si je ne suis plus là, qu'il n'y a pas le déluge après moi. Mais il y a un enseignement important qui concerne surtout ceux et celles qui sont plus avancés dans l'âge. J'ai vu déjà des situations où, suite à un décès plus ou moins brusque, les enfants se sont trouvés à faire face en plus du deuil à des problèmes insurmontables, administratifs d'un côté, ou encore pire, des familles qui se sont déchirées autour de l'héritage parce que les parents n'ont pas mis les choses en ordre pendant qu'ils étaient encore en vie. C'est vrai qu'il est difficile de penser à sa propre mort. Mais régler les choses et les mettre en ordre ne veut pas dire qu'on va précipiter la fin. Il faut juste clarifier les dispositions. Je ne peux pas préciser à quel moment exactement il faut donner les ordres à sa maison. Mais j'affirme que ne pas le faire est coupable. Un exemple. En Turquie, c'était difficile de faire la mission et ça l'est toujours, comme dans tous les pays musulmans, musulmans d'ailleurs, musulmans. L'église adventiste n'avait pas donc, à ce temps, un statut juridique accepté. Et à cause de cela, elle ne pouvait pas détenir légalement des immeubles. Parce qu'il y avait quand même besoin d'un bâtiment, la solution a été trouvée que cela soit acheté au nom d'un employé de l'église qui œuvrait à Istanbul en ce moment. Avec de l'argent de l'église, bien sûr. Il s'agit de l'église adventiste de Taksim. Vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez. Un beau bâtiment de quatre étages avec vue sur le Bosphore. Assez cher aussi. Tout allait bien. L'église pouvait utiliser le bâtiment. Légalement, il n'y avait plus de soucis. Entre temps, les lois changent. Et les discussions commencent pour que l'église puisse récupérer son bien. Mais le frère n'est pas trop pressé. Et il va décéder brusquement. Et maintenant, les enfants de ce frère, de ce membre d'église, qui ne sont pas adventistes, n'ont rien voulu entendre, et ils ont vendu l'église en disant que c'est leur héritage. Parce que sur les documents, ils leur appartenaient. Et l'église, pour ne pas perdre ce lieu qui était aussi historique, a dû le racheter avec une somme, si je ne me trompe pas, de plusieurs millions de dollars. parce que quelqu'un de bien n'a pas donné des ordres à sa maison quand il aurait dû le faire, qu'il n'a pas fait les choses plus tôt. Mes amis, quand nos forces commencent à lâcher, nous devons bien réfléchir et bien organiser nos affaires. Mieux vaut trop tôt que trop tard. Car des choses faites peuvent être changées, mais quand rien n'est fait. En tant que gérant et responsable devant le Seigneur, pour tout ce qu'il nous donne, nous avons le devoir de clarifier les choses avant que ce soit trop tard et le faire bien. Je me souviens aussi d'un pasteur à la retraite dans la ville où j'ai grandi. Je l'ai bien connu. Il n'avait pas d'enfant. Sa première épouse étant décédée, il s'était remarié. En partant d'une sortie missionnaire, il y avait un accident de voiture et il est mort sur le coup. Mais il a laissé les affaires en parfait état. Selon ses dispositions, la maison a été vendue. Une partie de la somme a été récupérée par son épouse. Une partie pour l'église et encore une pour je ne sais pas plus quel projet. Et tout le monde a élogié sa gestion. Alors, que Dieu nous aide, excusez-moi, que Dieu nous aide, chacun, si cela arrive, a bien laissé des affaires derrière lui. Mes amis, j'espère que nous allons bien faire les choses, moi en premier. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada